Amen Amen Nous vous saluons tous en le précieux dans le Seigneur Jésus Christ Amen Nous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et des friches bénédictions de la parole du Seigneur Amen Cet après-midi nous sommes honorés et bénis par la visite de notre frère Jean-Plaude qui vient de nous comme nous l'avons lancé et puis il est au mieux de nous et c'est par lui que le Seigneur aura nous parlé aujourd'hui Amen Mais mon coeur, notre déplacement, notre rassemblement ce n'est pas pour venir vous l'écoutez lui mais nous disons comme on est nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que Dieu a à nous dire Amen Car c'est lui qui envoie d'une terre moderne un nom pour accomplir sa volonté et nous croyons aussi comme il a envoyé son serviteur démoin aujourd'hui jusque dans ce pays c'est pour accomplir sa volonté afin que nous soyons aussi bénis Amen Alors qu'il accorde à chacun de nous des bonnes dispositions, des proutes et de la parole Nous allons nous lever pour lire une parole en livre de l'Arabadouk Abadouk chapitre 2 Abadouk chapitre 2 le 1er verset de son 4ème verset j'étais à mon poste Abadouk chapitre 2 Le premier passage. 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 Revenons d'abord au chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, va loin et loin de toi, deviens crédule. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Éluvons nous voir, prions tous le Seigneur, recommandons ses services entre ses mains et démonnons les dispositions des cœurs et que le Seigneur place en son serviteur ce qu'il a nous dit aujourd'hui. Prions tous le Seigneur. Bienvenu. 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 Uns Squeeseur, répits encore au Seigneur, nous offririons tous devant toi. J'vous écouter ce que tu as à nous dire Seigneur. Ainsi parlons au cœur, ce d'après-midi, crédures le retour de l'un de l' currently en Seigneur tout ici. Ouvre le cœur de notre entendement Comme tu as versé l'église Ce jour-là Afin qu'elle soit attentive à ta parole Seigneur Veuille-les de même aujourd'hui pour nous au Dieu Toi qui es de même de même Il est aujourd'hui derrière moi Seigneur Faites-nous dans l'état prophétique De retour et traîne-moi très proche à moi Seigneur Ainsi Seigneur Nous voulons te trouver en ce que tu fais aujourd'hui Seigneur de puissance Nous voulons Seigneur persévérer dans ta parole Crois en obéir Seigneur Vivre Seigneur pour moi d'avoir Seigneur Bénis-nous au Dieu Soutiens-nous au Seigneur Déversons-nous une fraîche Osez Seigneur de puissance L'âme de toi au Seigneur Qu'élure les oncles de Seigneur Tel qu'on est venu Seigneur Mais après la médication au Dieu Que nous se souhaitons encore faire Par le droit Seigneur Afin qu'il ne se deviendra Tous ensemble Nous sommes avec toi dans l'amour Seigneur Bénis-nous au Dieu Bénis-les-cultes Reçois le chant pratique De l'église Seigneur Et qu'il y ait du fruit Seigneur Pour l'éternité et l'église Seigneur C'est l'église Seigneur Que prions Que consacrent Châpré de l'église Seigneur Au nom de Jésus-Christ D'avoir se prier Amen Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Je ne sais que j'ai dit Votre L'église C'est à tous On m'a dit La page 72, le cantique de 156, la page 72. La page 72, le cantique de 156, la page 72, le cantique de 156, la page 72. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Je vais faire connaître Amen En respecter Aux 14 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sa parole Amen 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 C'est ainsi Amen 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 Mais parmi ceux qu'il faut baptiser, il n'y a rien qui viendra. Le Saint-Esprit de Saint-Denis, c'est que tout le jour que Jean-Baptiste est en train de baptiser, dans son cœur il y avait une préoccupation. Chaque soir qui venait, il le baptisait, il regardait le ciel, il n'y avait rien. Le rogne-mère, il baptisait, il est dans le ciel, il n'y avait rien. Mais un jour, il est dans le ciel, qui est cet homme ? Jésus-Christ, le roi de gloire. Qui était-il ? Il est la parole de cette chaîne. La parole de Dieu n'est révélée qu'au prophète. La parole est à l'éveu de prophète dans l'eau. Jean-Baptiste, baptisé, il n'y avait rien. Même jour, cet homme est venu, le ciel s'est couvert. Le Saint-Esprit de Saint-Denis, Jean-Baptiste dans son cœur, a dit « Saint-Denis. » Avant d'être israélien, je ne le connaissais pas. Mais Saint-Denis qu'il m'avait envoyé, m'a dit « Saint-Denis sur qui ? » Le Saint-Esprit de Saint-Denis, Saint-Denis. Qui est-il ? Il était avant moi, car il n'a pas précédé. Mais tu annonces sa venue. Comment est-ce qu'il était avant toi ? Et comment est-ce qu'il était avant c'était ? Et toi, Bethlehem, c'est le Jutta. Tu veux voir, c'est le Jutta. Mais de toi, tu es là pour moi. C'est Louis qui pétra, il s'aime au corps, dans les activités vraiment aux temps anciens, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, fur et à jour de l'éternité. En jour de l'éternité, qui est-il ? Éloigne. C'est Louis qui n'existe pas, oui, mais. Éloigne, étant dans l'éternité. Mais voici, il voulait exprimer un secrétaire en Louis. Il a eu besoin d'un corps, les corps théophaniques, les corps nonos, les corps paroles. Pour que nous soit en mettant la parole, la parole éternait Dieu, et la parole éternait Dieu. La parole est de ce chien, et l'habitée parmi nous, pleine grâce, pleine voie, nous avons vu qu'on a venu. Mais le jour où l'éternité fut trouvée en Louis, il a été précipité. Il était là, dans le royaume, dans la présence des dieux. Lucifer veut dire, ange de lumière. Mais le jour où l'éternité fut trouvée en Louis, il a été précipité. Termine. Mais le jour, un homme aussi a transgressé la parole. Une morte éterne. Le premier adore. Dieu ne l'a pas abandonné comme je l'ai fait. Dieu est descendu à la recherche d'une morte d'éternité. Il a dit à toi, où es-tu ? T'as dit à toi, où es-tu ? Une morte d'éternité. Et bien c'est Dieu. Dieu ne peut pas laisser à toi. Sinon, nous ne comprendrons pas l'histoire de la rédemption. Il a été là, celui qui devait venir. Oh, mes frères. Il a réuné en fous-est-tu ? Pour Adam, Dieu est devenu déjà le premier sous-déme sacrificateur dans le jardin d'Étienne. Il a fait des sacrifices. Il a eu mon de maître pour les sœurs pour les rêves. Il a pris des services de poids de cet animal. Il a reçu des vêtements pour l'homme à un ton maché sans faire que c'est par le sang. Oui, mes frères, c'est par le sang. Nous avons son évangile du sang. L'évangile, ne passez pas dans l'évangile de prospérité. C'est l'évangile du sang. L'évangile éternelle, c'est l'évangile du sang. Dans cet évangile, il y a le sang. Quand vous écoutez cet évangile, il y a la vie dans l'évangile. C'est l'évangile entre vous et vous prête au transfert. C'est l'évangile du sang. Depuis l'Ancien Testament, jusqu'au jour où nous serons enlevés, il s'est rallié, il y a la vie entre Michael et ses âgiles combattus. Il est sûr pour le prix vainqueur. Ils l'ont vaincu. Il y a la vie entre vous et vous prête au sang. Il y a la vie entre vous et vous prête au sang. Il y a la vie entre vous et vous prête au sang. Il s'apporte à la vie entre vous et vous prête au sang. Dieu est revenu sous le ré sacrificateur pour adorer. Adam a marché avec une peau. Mais qu'est-ce que cet animal avait fait ? L'animal innocent. Mais pourquoi le Seigneur a tué cet animal ? On ne l'a tué l'homme. Bien aimé, Dieu est ma vie. Amen. Dieu ne pouvait pas tuer Adam. Je vais vous dire pourquoi. Dans Genève chapitre 1er, le jour où Dieu a créé l'homme et la femme, l'écriture dit, il le bénit. Il dit, soyez secours et mettez plus la terre. Et l'écriture chronique, c'est lui que Dieu le bénit et le bénit pour toujours. Mais remarquez que le serpent, lui, était d'abord parmi les saints nouveaux. Et quand tu as béni, dans sa classe, il n'avait pas béni. Voilà pourquoi quand tu es descendu pour les jugements, au lieu qu'il baudisse l'homme, il a baudit le serpent. Dieu ne te fait pas baudir l'homme parce que mon Genève chapitre 1er, il n'a jamais béni. Amen. Et l'écriture dont elle choisit, j'ai envie de le prier. Des ennuis, Dieu nous a appellis. Des toutes sortes de péritions, dans le Dieu céleste. Quérisse-nous, nous sommes invoindissables. Mais c'est vrai. Amen. Et l'écriture pour nous, afin de la paix, ils sont d'abord et son accomplissement pour nous, le païen. Ainsi, c'est lui qui croit, il bénit, avec la paix, le croyant. Amen. Déjà dans le jardin d'Eden, Dieu a travaillé, il est devenu souverain sacrificateur. Et quand l'apôtre Paul lit ces choses, il dit aux Hébreux, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. C'est le point capital de ce qui vient d'être dit. Ce que nous avons, un souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux de cieux, et il s'est assis. Pourquoi est-ce qu'il s'est assis? C'est parce que dans le verset 4, depuis le 13e verset, il nous a dit de nous approcher avec assurance, en souhaitant être secourir dans nos besoins, et de trouver grâce devant lui. Mon âme bénit le Seigneur, n'oubliez aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui parle de toutes tes uniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes potaties. Comme un père à compassion de ses enfants, le Seigneur a besoin de ce qui le craint. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Voilà mes frères, ne fouillez pas. N'allez pas ailleurs venir. Même si vous arrivez débauché, il s'est assis. C'est lui qui s'est assis. Alors, mais quand il est sorti, c'était d'ailleurs bien une fois là. Les autres souviens, le sacrificateur, entré et sorti. Mais à son tour, il est rentré. Au lieu de sortir, il s'est passé. Frère, très bientôt il va sortir. Et quand il sortira, il s'éclatera à tous les autres. Et nous, nous serons transformés. Les moratrices, nous ressusciterons. Nous serons ensemble. On deviendra voir à la rencontre du Seigneur. Amen. Consoyez-vous par ces paroles. Amen. Et c'est assis. Aucun élu ne manquera. Oui. Que le nom du Seigneur soit nous. Amen. Aucun élu ne pouvait pas être maudit. Non. Parce qu'il était déjà venu. La malédiction de votre grand-père et de grand-mère, sans effet. Tu y es venu avant que tu ne laisses à leur famille. Amen. Oui. Avant de leur venir à venir à venir. Quand tu étais sans nous, esprit et de pensée à Dieu, tu étais déjà venu. Amen. Mais vieux seulement des passages dans cette famille, leur malédiction ne peut rien contre toi. Amen. Tu y es béni. Croyez ces choses. Résentez-le. Parce que les élus, les soirs, les élus, courent la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Mais puis, je leur ai donné des paroles que tu m'as données. C'est que le Seigneur de gloire a lancé les paroles de Dieu. Mais là, il dit, ce n'est pas pour eux que je prie. Seulement, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est qu'elles n'ont pas leurs paroles propres, parce que celui qui est envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. C'est ainsi que dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, depuis le 37e verset, l'Écriture de Dieu. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, qu'est-ce que vous nous ? » Pierre leur dit, « Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au moins, à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais le Seigneur appelle par quoi ? C'est par l'Évangile. On sait, ceux qui sont au moins. Alors, il dit, au 40e verset, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Suivez le 41e verset, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Quand c'est Pierre qui était devant eux, c'était comme la parole de Pierre. Voilà pourquoi Paul dit, au Corinthien, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la science. » Prenez le 1er Corinthien, chapitre 2, parce que chaque chose doit être soutenue par l'Écriture. Oui. Prenez le 1er Corinthien, chapitre 2. Pour mon frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas vécu une supériorité de la nage ou de sagesse que je suis allé pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Écoutez le 4e verset, « Ma parole et ma prédication, ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » « Ma parole n'avait pas les propres paroles. » Ce qu'il avait reçu sur Emmanuel, l'a amené à persécuter l'Église. Mais comment peut-il lire ma parole et ma prédication ? L'emprévoyons dans l'air de chapitre prenié. Dis, est-ce que je cherche la faveur des hommes ? Si je cherchais pour la faveur des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Car l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais ce n'est pas une révélation. À lui-là, ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours des potiques de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Y a-t-il des parfaits dans ces salles ? Oui ! Mais cependant, quand nous regardons nous-mêmes faiblesse, manquement, nous regardons Golgotha, parfait ! La foi devient la puissance des dieux quand elle se tourne à Golgotha. Elle est étudiée, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas seulement quand nous regardons Golgotha, mais laissez-moi vous dire que la parole des dieux crée la foi dans notre cœur et la foi qui vient de la parole des dieux est un géant qui transporte des montagnes. La foi dans la parole transporte des maladies. La foi dans la parole change les situations. La foi dans la parole fait le voyager de Dieu. Elle n'est pas venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit mon serviteur est malade. Viens les guéris, le Seigneur lui dit je l'irai, futur, je l'ai guérir, futur. Cet homme dit cher de militaire, quand je dis à l'une fois, il va, à l'autre vient, il vient. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison parce que c'était un romain nom des nations. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, la foi à régler les problèmes que vous avez laissés en vous. Placez votre confiance en lui. Placez votre confiance. Dieu est fidèle. J'ai une dernière fois baptisé une soeur qui était venue de Kinshasa ou rejet par le cancer. Elle était venue pour être opérée. Le jour qui précédait son opération elle est venue à l'assemblée et elle a écouté l'évangile original. Elle a dit qu'elle croya à cette parole. J'ai dit oui ma soeur, je vais prier pour toi. Elle est allée à l'hôpital et l'a été opérée. Alors elle devait suivre les séances de chemioté par thérapie. Elle est revenue avec le plein qu'il n'avait pas encore séché le dimanche à l'église. Elle a écouté la parole et elle a dit frère, je vais être baptisé. J'ai dit oui ma soeur, attendons qu'on puisse enlever ce qu'on a placé pour l'opération. Elle dit non, ce soir même tu dois me baptiser. J'ai demandé à un frère médecin si on pouvait la baptiser comme cela. Le frère m'a dit qu'on pouvait ajouter d'autres choses pour protéger la blessure. Je suis entré avec cette soeur dans l'eau. Elle pleurait. Elle était touchée par la parole. Aujourd'hui, je vois les gens qui se font baptiser en train de rire dans les eaux du matin. C'est une preuve qu'ils ne se mettent pas qu'au verdit. On ne va pas dans les eaux du baptême à rien. Avez-vous déjà vu une femme qui va mettre au monde en pleine douleur en train de rire ? N'est-ce pas que les fois il est juré même de médecin son mari ? C'est une douleur. Cette soeur pleurait. Je le baptisais. Et quand elle est sortie de l'eau, je dis au Seigneur, je réclame les acquis de Golgotha dans la vie de cette femme. Elle est allée dans ce taux avec une plaie. Seigneur, je défie le cancer. Je prie que tu guérisses cette soeur. Bien-aimé, frère, c'est soeur, avec ma Bible devant vous, le grand Dieu du ciel a guéri le cancer. La soeur est allée à l'hôpital et l'en tirait des photos. On a vu qu'il n'y a pas de traces de cancer dans son corps. Et la deuxième fois, pas de traces, le Seigneur est fidèle. Croyez la parole. Dans la parole de Dieu, il est Dieu fait tout pour vous. Voilà pourquoi quand vous écoutez une parole, recevez-la avec un cœur sincère et honnête. La parole agira en vous. La foi, c'est un géant qui déplace des montagnes. N'acceptez pas l'échec parce que l'échec n'est pas dans votre lot, l'échec n'est pas dans votre héritage. Vous êtes des héritiers des dieux comme héritiers de Jésus-Christ. N'acceptez pas les maladies, refusez tout ce qui n'est pas des dieux. Dites-vous que vous êtes des fils et des fils de rois de gloire. Croyez à la mort de Golgotha. Croyez qu'il y a la puissance qui délivre, qui guérit, qui transforme. Je vais vous donner beaucoup de témoignages ce dernier temps. Je vais le Seigneur opérer beaucoup de miracles dans ma vie et dans mon ministère. J'ai vu le grand du ciel défier la médecine. Je l'ai vu changer le positif à négatif. Elle s'est dévenue atteinte des parties positives. Il attendait la mort. Mais il est venu écouter la parole. Il a dit, frère, prie pour moi. Je lui ai dit, donne-moi des jours. Je vais aller prier et je viendrai chez toi. Je prenais jour pour chercher la mort du Seigneur. Et j'ai ressenti dans mon cœur qu'il fallait aller prier pour ce médecin. Je suis allé avec ma femme dans sa maison. Nous avons invoqué le nom du Seigneur. Le lendemain, il est allé se faire tester. Le positif était changé à négatif. Il est allé dans un autre labo parce qu'il ne croyait pas. Le positif était changé à négatif. avant qu'il m'a téléphoné, il a dit, frère Jean-Claude, ton Dieu est vivant. Frère, nous avons une Dieu qui guérit. Beaucoup de prédicateurs ont peur de prier pour les malades. Ils attendent la plus dernière saison. Mais qu'est-ce que dit les Écritures? Voici le miracle qui accompagneront ce qu'ils auront cru. Par contre, non. Ils parleront de nos récents. Ils chasseront les démons. Ils imposeraient le mémoire à l'âge et à l'âge qui seront guéris. C'est la parole des dieux. Nous vivons le temps biblique, le temps apostolique. Nous voulons voir être Dieu réel. Non seulement dans l'histoire, nous voulons voir être Dieu réel. La porte pour l'a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuadés. Pas seulement à une connaissance, mais sur la démonstration, sur la présence et la démonstration de l'Esprit des dieux. Christ est la présence des dieux. Nous sommes venus pour vous révolutionner. Nous sommes venus pour vous mettre à jour dans les champs du royaume des dieux. Nous sommes venus révolutionner votre foi très plé de Dieu. Mais croyez-vous croire à ta parole. Avec Dieu tout est possible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. et tout est possible à ceux qui croient. C'est vrai. Alléluia ! Tient sa parole. Dieu tient sa parole. Amen. Il est fidèle. Prodit ma parole et ma prédication. Mais ce n'était pas sa parole. C'était la parole de Dieu. Tes paroles que tu m'as données, je vais aussi donner. Qui est Jésus-Christ ? Jésus-Christ est le don de Dieu à l'humanité. Amen. Quels sommes-nous ? Nous sommes le don de Dieu à Jésus-Christ. Il dit qu'ils étaient à toi et tu me les as tournées. Amen. Jésus-Christ est le charme de ses cadeaux. Amen. Nous sommes le cadeau de Dieu à Jésus-Christ. Oui. Le ministère sont les dons de Christ à l'église. Et celui qui envoie donne la sémence et leur donne la parole. Voilà pourquoi celui qui est envoyé des dieux dit la parole des dieux. Amen. Bien aimé, frères et sœurs, aucune parole sortie de la bouche des dieux ne tombera en terre. Toutes s'accompliront et s'accompliront en certaine cause. Prenez-moi le chapitre 8. 1er roi au chapitre 8. Nous leçons depuis le 54e verset 1er roi au chapitre 8 depuis le verset 54. Lorsque Salomon a pu y achever d'adresser au Seigneur toute cette prière et cette supplication, il s'élève à l'hôtel du Seigneur où il était ingénué, le main étendue vers le ciel. Dès vous, il bénit à autrefois toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit le Seigneur qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. » De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par lui son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Amen. Les paroles de Dieu sont des paroles certaines. Amen. Aucune n'est restée sans effet. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères. Amen. Qu'il ne nous abandonne point et nous délèche point, mais qu'il éclame nos cœurs vers lui. Amen. afin que nous marchions dans toutes ces voies et que nous observions ce commandement, ces lois, ces ordonnances qu'il a prescrites à nos pays. Que ces paroles aux jeunes de mes supplications devant le Seigneur soient jour et nuit présentes au Seigneur notre Dieu qu'il soit en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël afin que tout le peuple de la terre reconnaisse que le Seigneur est Dieu, qu'il n'y a n'importe d'autre et que votre cœur soit tout à l'éternel notre Dieu comme il est aujourd'hui pour suivre ce voie pour observer ses commandements. Bienvenue, c'est si elle est désire des vrais élus dans cette phase de la fin de l'histoire du salut. Que le Seigneur incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans ce voie. Que le Seigneur touche notre cœur et l'enfin nous demandons aucune parole n'est restée sans effet. Vous connaissez ce passage de Josué le chapitre 23 Josué le chapitre 23 Nous lisons le 14e verset Voici je m'en veux maintenant par le chemin de toute la terre Reconnecez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toute les bonnes paroles prononcées sur vous par le Seigneur votre Dieu n'est restée sans effet toutes se sont accomplies pour vous aucune n'est restée sans effet. bien-aimée bien-aimée frère bien-aimée soeur aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne tombera en terre toutes s'accompliront et elles s'accompliront certainement voilà pourquoi nous demandons au Seigneur qu'il éclate notre cœur vers nous la foi biblique la foi véritable trouve son lieu de repos de la parole de Dieu de la parole de promesse à l'éclat de la parole de promesse la foi n'existe pas voilà pourquoi toutes ces déliminations dansent dansent mais n'ont pas de foi mais vous dire que nous connaissons la Bible nous connaissons la parole de Dieu eux connaissent la parole de Dieu mais quand vous leur demandez à propos de promesses de Dieu et surtout à propos de la promesse principale parce qu'il y a la promesse de l'enlèvement Jean 14 le premier verset jusqu'au troisième là il dit que votre cœur ne s'est double point croyez en Dieu croyez en moi dans la maison de mon père il y a plusieurs de mer réjouissez-vous que je m'en as quand je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai c'est une promesse principale mais à cette promesse c'est une autre promesse vous ne pouvez pas aller au ciel vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne croyez pas à la promesse de ce jour quelle est la promesse de ce jour malachie chapitre 4 depuis le 5ème verset je vous enverrai et lui le prophète l'évangélisation du temps de la fin doit contenir en son sein la parole prophétique parce que la parole prophétique est une parole certaine je veux dire elle n'est plus certaine il y a des paroles certaines dans la Bible comme quand tu l'as dit c'est une parole certaine Christ est entré dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ça c'est une parole certaine comme quand il a dit si nous les réunions lui ne peut pas se réunir parce qu'il est fidèle c'est une parole certaine mais l'évangélisation nous t'aimons d'autant plus certaine la parole prophétique comme une langue qui m'en ronde la parole prophétique est le plus certaine pour ceux qui font l'informatique ils sont chaque jour ils cherchent chaque jour ce qui est à jour ils sont à tête à tête à tête quand je suis allé chercher pour un frère j'ai trouvé qu'il y avait l'autre le Windows 8 il y avait les sites à côté le 8 je lui ai dit non non celui-ci c'est l'actuel c'est que dans le monde informatique celui qui est à jour c'est celui qui a le Windows 8 si vous êtes dans les services ou XP ou coma vous êtes encore en retard il faut avoir l'actuel alors vous pouvez vous connecter à d'autres programmes qui vont venir n'est-ce pas que c'est vrai dans le royaume de Dieu il y a aussi un programme Dieu a un plan mais il y a aussi un programme celui qui veut connaître le programme de Dieu doit être à tête par rapport le prophétique voilà pourquoi nous sommes venus vous mettre à jour à rapport à ce que tu as fait aujourd'hui c'est ainsi que dans l'Ecriture dit je vais te dire en force de pouvoir parce que la satinelle doit toujours être sur son de travail pour voir et avertir le peuple c'est donc cela aussi dit dans L.E.K.L. 33 et dans notre passage il avertit et ça il fait ailleurs satinelle que du Dieu de la nuit satinelle que du Dieu parce que le peuple doit venir vers la satinelle pour savoir ce qui va se passer il y a des satinelles aujourd'hui qui ne sont pas à jour mais c'est vrai il y a des prédicateurs qui sont en retard tout ce qu'ils font c'est pour avoir des costumes habiter des palais avoir des véhicules qui coûte cher ils essayent de rançonner le peuple de Dieu tout tourne autour de l'argent mais ils ne sont pas à jour dans le royaume de Dieu ils sont en retard ils s'accomplissent des choses ils vont avoir un jour un été venu vers moi pour lui dire frère est-ce que tu peux venir vous céder un prédicateur il a envoyé le thème de ma prédication oui frère il a envoyé le thème de sa prédication mais s'il a envoyé mais tu peux encore lire dans la Bible et trouver le thème et dire non j'ai trouvé le même placé sur les affiches c'est ça le thème que j'ai voilà comment ils sont ils sont des thèmes mais ils n'ont pas la vérité parce que la Bible n'a qu'un seul sujet le salut de l'humanité par la grâce de Dieu en Jésus Christ n'importe quel thème que nous pouvons vous prendre nous verrons Christ n'importe quel thème même quand Paul parle d'un arabe qui avait deux entraînements nous pouvons vous savoir depuis la première promesse quand il dit de la sémence de la fente qui devait écraser la sémence du serpent c'est Christ quand vous allez dans les autres où il est par les deux agneaux il dit c'est moi c'est un pour vous le moindre de la délivrance depuis le dixième jour vous observerez un agneau mal des cent et faux le quatorzième jour il sera du mollet entre le deux soirs un agneau par famille il devait être observé pendant quatre jours ça c'est quel agneau avant de le moindre le dixième ou quatorzième jour vous en essayez afin qu'il n'y ait pas de défaut mais c'est un agneau naturel parce qu'il a dit il a eu pour les ses agneaux pour que nos besoins soient sauvés mais un agneau est venu là c'était un agneau voici l'agneau de Dieu qui honte le prochainement mais un france il ne parle à Brugota il n'est passé par quatre chichements il était chez Hérôte il était chez Pirate il était chez Caïphe et ce qui encore chez Anne Anne, Pirate, Caïphe et Hérôte ont déclaré son innocence Pirate a dit je ne prouve pas les crimes en secondes Pirate a déclaré son innocence c'est un hennemour mal et sans défaut Pirate a dit j'ai l'âme à mes mains cet homme est innocent mais pourquoi est-ce que vous l'êtes suffiée ? Il doit être plus suffiée parce que selon le plan la race des chutes d'Adam doit être rélevée il est béni ensemble mais à cause du moi et à cause de vous il est à l'âme de Dieu et nous convenez l'effet d'avoir un agneau comme lui sans tâche souvenez-vous que l'agneau avant d'être sacrifié l'agne devait être lavé voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a lavé oui c'était pas ça c'était pas ça c'était pas ça c'était pas ça il devait être lavé il devait être lavé et l'agneau de sacrifice ne devait pas être présenté par le protéquis il devait être présenté par le sous-arrestre c'est que j'ai gagné la confiance que ce soit 5 juillet puis là de sortir de Boulogne il a dit voici l'homme Amen mais c'est ça Jérémie chapitre 5 c'est pour le poignot de la scène va mourir le rythme de Jérusalem et vous voyez s'il y a un homme qui s'attache à l'obscurité qui pratique la justice je pardonne Jérusalem et depuis tout l'ancien testament mon frère il a dit jérusalem quantique de quantique je suis l'écrit je cherchais ce bruit que mon coeur aime dans le bruit de Jérusalem avez-vous trouvé ce bruit que mon coeur aime ? c'est la bruit de Jérusalem Amen dans l'Ecclesiaste je ne cherchais pas une femme je ne l'ai pas trouvé mais je ne l'ai trouvé qu'un seul parmi tout le monde dans l'ancien testament il a été trouvé vers Jérusalem puis là il s'est sorti avec lui il a dit voici la amour est failli construire et consoler cet homme de Jérusalem dites-lui que sa servitude est finie que la mission double de ses péchés parce qu'elle l'ont éprouvé qui est cet homme le Seigneur de moi Dieu est devenu l'aide à l'homme brisé pour nos iniquités blessé pour nos péchés le châtiment qu'il nous donne la paix est donné sur lui derrière que Dieu dit à cause de sa justice mon serviteur juste justifiera beaucoup dans l'autre c'est intercédéral même pour un faux pas quel salut Dieu a ce fait même le copain que sois mes frères et soeurs des indignes sauvés par la grâce de Dieu il a intercédé même pour les coupables pas seulement pour les justes le Seigneur de gloire l'agneau devait être lavé et comme après sa résurrection il devait devenir souverain sacrificateur pour nous il devait avant d'aller mettre fin à la première sacrificature c'est ainsi qu'il avait été dit dans le vitique même dans le terrain que le souverain sacrificateur qui aura l'huile d'option supérieure à ses frères ne touchera pas ses bords ne déchimera pas ses vêtements maintenant qu'on sortait avec le Seigneur le souverain sacrificateur était là il lui a posé la question et tu es fils de Dieu le Seigneur dit mais dis-tu de toi-même ou quelqu'un d'autre tu l'as dit je le suis alors le souverain sacrificateur dit oh il en a fumé qu'est-ce qu'on peut encore entendre l'écriture dit il déchira ses vêtements à partir du moment qu'il a déchiré ses vêtements c'était ça à la première sacrificature alors il était que sur maintenant et la sacrificature c'est au l'ordre des vêtements alors les seigneurs lui disent toi sur la sacrificatrice tu avais quand même le privilège d'entrer dans le lieu saint vivre son vêtement mais quand tu viens de déchirer et le vêtement j'avais fait rentrer beaucoup d'emploi quand il était à la colonne quand il avait tout été accompli le même froid il s'est déchiré avec un haut à bas la soeur du patronne et la possibilité d'avoir un coudo c'est un haut à bas il est mort le bras ouvert parce que tout celui qui veut venir qu'il vienne qu'il vienne qu'il vienne pour nous guéri et la misé ourselves consoler Amen mon therefore àания ce que j'ai coublée prenez courage профессions au vert votre gratitude au marché il tiendra lui même et vous sauvera vous au contraire vous êtes une sacrificature royale un peuple à qui ? Frère, quelle grâce ! Jésus-Christ est ma sagesse. Il est plein de mon chemin. Jésus-Christ a été fait rédemption. Il a été fait justification. Il a été fait tout pour moi, afin que celui qui veut se glorifier, se glorifie en lui. Bien aimé, la parole prophétique est une langue. Elle est une parole certaine. La parole prophétique ne tombera pas en terre. Abba Goutte dit, c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde à ton langue, soyons passionfères, si elle tarde à ton langue, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Amen. Alors le frère, nous dit dans Ezekiel 12, là où il dit, il dit, où est la promesse qu'elle s'accomplisse donc ? Il n'y aura plus de délai. La parole que j'accomplirai, s'accomplira certainement. Frère, t'aimons la parole de Dieu. Amen. T'aimons la parole. Il y aura de vos cœurs qui viendront, dans le jour, de Pierre, chapitre 3, depuis le premier verset, Pierre donne les avertissements à l'Église, et dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les prophètes, mais qui sont enseignées par les apôtres. Parce que les apôtres, le véritable apôtres, ils puissent dans la parole prophétique. Mais alors, les moqueurs viendront, depuis le 4e verset, ils diront, où est la promesse, où est la compétition de sa promesse. On est versé, le 4e chapitre 3, l'Écriture dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. De Corinthiens chapitre 1er, de Provence 21 ans passé, ses paroles sont oui et amen. Aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne tombera en tête. Amen. En rapport avec ce temps de la fin, Daniel chapitre 2, Daniel, le chapitre 2, parce qu'il est question de la parole prophétique qu'il ne tombe pas en tête. Daniel chapitre 2. Il y a question de songe de voix oubliée. Mais je vais lire de pour les 16e verset. Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner le roi à l'explication. Au 17e verset, Ensuite, Daniel allait dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Mikaël, Azaria, ses compagnons. Les engageants a imploré la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel, ses compagnons, avec le reste des sages de Babylon. Alors, le secret fut révélé à Daniel. Rémarquez que le secret ne pouvait pas être révélé aux sages de Babylon. Aujourd'hui encore, il y a des sages à Babylon. Vous les connaissez. Tous ces prédicateurs qui montaient le sang dans des déliminations sont des sages de Babylon. Vous allez voir qu'ils collaborent avec l'église de Rome. Toutes ces églises que vous voyez. Ben-Din, le grand prédicateur panneautiste que vous devez connaître, Ben-Din, a dit que le pape est le seul homme saint qu'il connaît sur la terre. Vous voyez que l'ennemi ne cache pas sur la nage. Je dis que le pape est le saint homme sur la terre. Comment lui qui n'est pas panneautiste peut dire que le pape est le saint homme le seul qui est sur la terre. Et pourtant, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous savons que le pape, il est l'homme de l'uniquité. Il n'est pas l'homme saint. Il est l'antichrist. Il est l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. Il n'est pas l'homme saint. Mais laissez-moi vous dire que dans cette salle, j'ai devant moi les saints et les saints d'Ibédie. Amen. Ils sont saints par vocation. Amen. Mais il ne vous connaît pas vous. Il connaît le pape parce qu'il est géant, il dirige le monde. Mais s'il ne vous connaît pas, il y a un Dieu qui vous connaît. Amen. Vous êtes sanctifié par la parole de vérité. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-le par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Ces gens collaborent, ce sont les sages de Babylone. Mais l'homme ici, au 19e verset Daniel 2, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom des dieux d'éternité à l'éternité. À lui, à partir de la sagesse, la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit du roi, qui donne la sagesse aux âges et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Remarquez qu'il y a un seul qui change le temps et les circonstances, c'est notre Dieu. Amen. Mais quand vous allez plus loin dans Daniel, je vais vous le lire, vous verrez que l'antichrist espérera aussi changer le temps. C'est parce qu'il veut suppresser la place des dieux. Alors aussi, il est dit, au fin de deuxième verset, il revient ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière de mer en lui. Dieu de mon Père, je te glorifie, je te loue, de ce que tu as donné la sagesse, la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Bien et mes frères et soeurs, écoutez, s'il vous plaît, les prophètes sont des amis de Dieu. Amen. Les prophètes sont les amis de Dieu. Amen. Et Dieu ne fait rien, rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Pas les évangélistes, pas le pasteur, mais à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Avez-vous saisi ? Amen. Si vous voulez connaître ce que Dieu fait dans votre jour, recherchez la parole prophétique. Amen. Les gens aiment bien quand on leur parle de prospérité. Ma soeur, tu vas aux Etats-Unis. Ma soeur, parce que c'est ce que les gens appellent prospérité. Mais ils ne savent pas que les Etats-Unis seront brûlés un de ces jours. Ils ne le savent pas. Tout le temps, les gens passent le temps à jouer de l'auto pour aller aux Etats-Unis, mais laissez-moi vous dire que les Etats-Unis seront brûlés. Il avait été dit aux messages de cet âge ne brûle plus pour les Etats-Unis. C'est terminé son temps passé. Les gens veulent aller en France, ils veulent aller partout, mais ils ne se soucient pas pour aller au ciel. Bien aimés, en ce temps, nous devons travailler pour aller au ciel. Rechercher la parole, parce que tous ces pays, tous les continents, c'est ici sur la terre. Mais il y a une ville, la ville de l'épouse, la Jérusalem, ta haute. C'est pour ça que le Seigneur nous prépare par sa parole et par son esprit pour que nous puissions nous en aller de l'autre côté. Que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Tu peux être marié, même par le président de ce pays, même par Obama, le président des États-Unis. Mais d'ailleurs, si tu n'es pas épousé par le président des États-Unis, tu es la plus malheureuse de toutes les femmes. Je vais te dire pourquoi. Parce que les États-Unis, dans la prophétie, c'est la bête qui monte de la terre, qui donne, qui demande à toute la terre d'adorer la bête qui monte de la mer. les États-Unis a accompli ceci une prophétie. Parce que quand tu as la télévision, tu dis, je pouvais être Obama. Non. Soit tel que tu es là, fils de Dieu, tu es parce que Obama. Amen. Amen. En tant que fils de Dieu, parce que c'est la plus haute vocation. Oui. Être fils de Dieu. Amen. Être fils de Dieu. Un jour, j'arrive à la honnêtise et on m'arrête à l'aéroport. On m'est compris pour une histoire inutile. On me dit, mais tu avais appelé pourquoi tu n'étais pas venu. Je dis, c'est parce que je ne voulais pas venir. Alors, on me demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je dis, je suis fils de Dieu. Fini. C'est tout ce que tu fais comme travail. Mon travail, je suis prédicateur. Ok, mets-toi là-bas. Nous allons d'abord examiner ton dossier. Je suis allé me mettre calmement, je dormais. Parce que je savais que Dieu avait placé une conviction dans mon cœur pour y aller. Il était avec moi. Amen. Après quelques minutes, la dame là vient, elle me sourit et me dit, je te donne le visage d'entrée. Tu peux entrer. On ne sait, je ne moque pas de Dieu. Amen. On ne se joue pas des fils de Dieu. Amen. Frère, ça me te faut à l'aise en tant que fils de Dieu. Mais il y a d'autres qui ne se reconnaissent pas comme fils de Dieu, qui sont comme à des choses futures. Vous les trouvez dans les hôtels avec des petites filles modernes, qui ne sont même pas nées de nouveau, qui ne connaissent pas Dieu, peut-être qui sont infectés par des maladies. Vous les trouvez en train de se cacher pour essayer de satisfaire le besoin d'une païenne qui ne connaît pas Dieu. Ou soit vous êtes un païen, ou soit vous êtes fils de Dieu, vous ne l'êtes pas. Parce que les véritables enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la parole de la vérité. Amen. C'est lui que le fils affranchi est réellement libre. Mon frère, si jusqu'à ce jour tu es hypocrite, c'est pour toi-même. Le salut est individuel. Tu peux faire tout ce que tu fais à côté là, même si Zachary ne voit pas, le frère Germain, tous ces gens ne le voient pas, il y a un Dieu au ciel qui te voit. Un jour, tu te retrouveras dans la lumière avec le fume de tout ce que tu fais et toi-même tu décideras si tu dois aller de l'autre côté ou à la fin. Mais pour que tu puisses aller de l'autre côté, croix la parole aujourd'hui. Croix la parole aujourd'hui. Il n'y a plus de temps. Nous avons chanté et voyez combien le monde nous envie. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous appelle et de vous prévu perdus, venez à la maison. Il n'y a plus de temps. Nous sommes entrés dans une phase sérieuse de l'histoire puis salue. Nous ne tenons plus de réunion comme à l'anguère. Le Seigneur peut revenir bientôt après cette réunion ou passer la toute en éternité. C'est ça la grande question. Où passera-tu ton éternité ? Nous menons d'abord tous ces textes parce que je suis en train de vous emmener quelque part pour que vous compreniez le jour dans lequel nous vivons. Nous sommes dans le chapitre 2. Lisons depuis le 28e verset. Daniel répondu en présence du roi et dit ce que le roi demande est un secret que le sage, les astrologues, le magicien et le défun ne soient pas capables de revenir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui le fait le secret. Il y a fait connaître au roi d'Apénestar ce qui arrivera dans la suite de temps. Ce qui devient appelé suite de temps, c'est le temps dans lequel moi et vous nous vivons aujourd'hui. le Seigneur par un songe annoncé au roi la succession des empires et la succession des royaumes. Mais le songe a échappé. Les sages, les assonores, tous les dévins de Babylone étaient capables d'interpréter. Mais il y a un Dieu au ciel qui révèle le secret. au 30e verset. Venez vers le patron. Sur ta couche, au roi, il t'est monté de penser du chant ce qui sera après ce temps-ci. C'est lui qui le veut. Le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, c'est le point qu'il y a en moi une salaire supérieure afin d'être le vivant. Mais c'est à faire que l'explication soit donnée au roi que tu reconnaisses le pensée de ton cœur. Bien aimé frère, le prophète c'est un homme spécial. Le ministère d'un prophète est différent de tous les autres ministères. Ceci est capital. Le prophète c'est comme un aigle qui vole plus haut qui voit ce que les autres sont incapables de voir. Remarquez que ce roi a fait un songe dans sa maison. Daniel était ailleurs. Daniel pas l'évangéliste, pas Daniel le parteur, mais Daniel le prophète. Les rois féminins le dévin, les astrologues, le magicien, tout ce qu'il avait, il leur a dit je fais un songe, le songe m'a échappé, mais donnez-moi le songe et son explication. Ces gens lui ont dit c'est que le roi est difficile et il n'y a que les dieux des cieux qui peuvent donner cela. Mais dans notre comité astronome, parce qu'ils étaient capables de bénir les étoiles, le fait, le dévoire, le magicien, tout ce genre était incapable de répéter le songe au roi et de lui donner son interprétation. Et le roi a dit qu'on devait tuer sous ce genre. Daniel et le prophète est allé se présenter. Il arrive qu'on ne le tue ou pas, donnez-moi un temps que j'aille prier, moi j'amènerai et le songe et son explication. Pourquoi ? Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Amen. Le prophète assiste au conseil de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas le prophète. Il se soit habitué en la glace de l'aburone. Il se soit habitué à un petit pour ça parce qu'il y a dit ma soeur je prends le mariage. Le mariage n'est pas une prophétie. Mais bon, le mariage n'est pas une prophétie. C'est déjà écrit dans la Bible que dans le Seigneur chaque fois on a son mari et chaque on a sa femme. Il est déjà écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce patient est seulement pour t'en marquer ton mari vient grave. Ne pas même pas gêner tu commences à chater parce qu'il y en a un bilingue sonnerie par la gare on fait même des chansons pour le mariage. Mais ça c'est des choses foutues. Non, mes frères, ce sont des choses foutues. Ça c'est vrai. On a les jeunes d'Esther. Esther n'a pas gené pour chercher le mariage. Esther a accepté le soin qui nous a été donné par lui. Il n'y avait que cela mais les autres enfants qui étaient là au lieu de se réjouir de ce qu'on leur donnait pour leur soin elles ont exigé beaucoup de choses. Oh mais je ne vois pas les rouges à lèvres Oh mais je ne vois pas les brujous Le roi ne va pas m'accepter Je ne vois pas les cécines Je te présente Esther quand elle est arrivée elle n'a rien obligé Elle se disait dans son cœur Si seulement je peux trouver grâce aux yeux du roi tout ce qui est au roi m'appartiendra Toutes les autres femmes exigèrent beaucoup plus de chance C'est ce qui se passe aujourd'hui Vous voyez les femmes s'agir dans beaucoup de choses en disant Et maintenant il y en a même qui sont devenues des mamans je ne sais pas d'astore ou pasteur ou comment qui voyagent pour commencer à apprécier Frère L'apôtre Paul dit Je ne permets pas à la femme d'assigner ni de prendre l'autorité sur l'homme Cela s'adresse aux femmes croyantes Pas aux femmes païennes Et vous savez que la première fois qu'une femme a ouvert sa bouche pour parler il y a eu la mort Et c'est que nous connaissons aujourd'hui Tous les enfants qui mèrent aujourd'hui c'est à cause de la prédication d'une femme Les ambulances que vous entendez là C'est à cause de la prédication des femmes Bien-aimés chers écoutez la parole dans la soumission Le Seigneur vous bénitra Amen Amen Et nous voyons des choses aujourd'hui qui sont compliquées Les gens n'aiment pas quand on leur parle de la parole prophétique Ils n'aiment pas Quand on leur parle des cantiques des élus Ils disent il n'y a pas de danse On n'a jamais interdit à un croyant de danser Parce que l'Écriture dit entrer dans ses parvis avec un cri de joie Avec le tambourin Nous pouvons danser pour le Seigneur Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous chantons Parce que l'Écriture dit dans l'Epsomme Ma langue ne chante que ta parole Amen Mais si c'est la parole de Dieu Nous devons chanter pour la mort du Seigneur Amen Alors vous voyez quelqu'un qui fait des problèmes aux élus Mon frère dans notre église Je ne vois pas les chansons Il fait que tout le monde puisse se tenir debout Qu'il puisse commencer à dire Il n'y a pas de choses à essayer L'épouse qui est sortie de Babylone doit arrêter avec tout ce qui est de Babylone Parce qu'elle est lavée dans la parole de vérité Elle croit les promesses de Dieu et Satan l'est de l'autre côté Amen Amen Oh Le grand jour s'éleveille Dieu nous a visités Amen Voici le temps nouveau Nous donnons gloire à Dieu Amen Amen Très bientôt nous entrerons dans le repos céleste Voilà pourquoi nous chantons quel repos céleste Amen Notre langue chante la parole de Dieu Oui Amen Combien de temps mes frères pensez-vous encore qu'il nous reste sur la terre Il est plus tard que vous le pensez Amen Amen Les signes du temps montrent que le Seigneur est à la porte Amen Mais les gens d'abord ici Avant de verser 36 Amen Amen verser 36 Voilà le songe point Daniel a d'abord donné le songe Oui Parce que le prophète il vaut le plus haut Oui C'est que Dieu l'a amené même dans la chambre de roi Il a fait dormir le roi Daniel s'est assis Dieu est venu Il a commencé à lui montrer le film de tout ce que le roi voyait Daniel a monté les choses Il a monté les choses essentielles Il est revenu vers le roi Il lui dit Oh roi Tu es éternellement Sur ta couche Tu dormais Et tu voyais Il a commencé à lui dire tout ce qu'il a vu Et puis il lui dit Voici le songe Point Nous en donnerons l'explication Le roi s'est rendu compte qu'il était devant un homme exceptionnel Qui n'était ni devin Ni astrologue Ni magicien Mais qui était Prophète Amen Amen Oui Aimer le prophète Amen L'heure de la vérité a sonné Oui Et les vrais élus croiront conformément aux Écritures Amen Si tu n'es pas élu Tu vas croire à n'importe quoi Mais les élus croiront selon ce qui est écrit Ce qui fait notre force Ce sont les Écritures Parce que ce livre C'est un livre de vérité Amen Voilà ce qu'il est dit Au 36e verset Voilà le songe Nous en donnerons l'explication Des fois le roi Daniel nous donne l'explication Et puis il termine Au 46e verset D'abord au 45e verset C'est ce que dit que la pierre que tu as vue C'est des tachines de la montagne Sans les secours d'aucune mer Qui a brisé le fer Les reins L'agile L'argent Et l'or Le grand dieu Afin qu'on est au roi Ce qui doit arriver après cela Le songe est véritable Et son explication est certaine Alors le roi d'Apucalistar Comma sur sa face Se prosterna devant Daniel Frère Ça c'est un roi Le roi de Babylon Qui écoute la parole Il se rend compte que c'est la vérité Il tombe Et se prosterne Devant un captif Daniel était captif à Babylon Mais un prophète L'éroy a voulu qu'il était roi Mais toi qui es-tu? Quand je regarde dans cette salle Il n'y a pas de gouverneur Je ne vois que les étudiants Peut-être qu'ils n'ont pas encore fini les études De fois quand tu écoutes la parole Et quelle est la parole de vérité On dit prions Tu ouvres les yeux Mets-toi mal chez nous Un plomb à grafite Dieu Métenez-vous le plomb à vis-à-vis Car du Seigneur Dès que cette parole de la vérité Je m'accrois Seigneur Aide-moi dans ma marche Amen Amen Le roi tomba à genoux devant la parole de Dieu, devant les jeunes d'Agnèles. Mes frères, le cœur d'un élu ne tremble que devant la parole de Dieu. Si la parole est prêchée, tu ne te retrouves pas dans ce qui est prêché. Je dois me demander où est ta place. Tu es venu de l'affaire ou tu es venu de Dieu. Parce que les élus se retrouvent toujours quand ils écoutent la parole. Vous comprenez ? Mais cependant, il y a des gens qui viennent dans l'église, qui ne changent jamais. Ils connaissent tous les événements, ils connaissent tous les prédicateurs, mais ils ne changent jamais. Vous savez quelle est leur nature ? C'est la nature des bohards. Un jour, Moses m'a parlé des trois natures. Parce que le bohard, le bohard, connaissez-vous le bohard ? Oui. Le bohard peut avaler même toute une chèvre, même un homme. Il devient faible, mais il est toujours bohard. Il peut, un certain pour l'autre, changer sa peau. C'est le coquevillé. Il devient encore jeune, mais c'est le jeune bohard. Il est toujours bohard. Il y a des gens qui sont comme cela. Vous prêchez la parole prophétique, ils disent Amen. La parole doctrinaire, ils disent Amen. L'Évangile, ils sont contents. Mais elles-mêmes ne sont pas transformées, ils sont toujours les mêmes. Quand ils sortent de l'église, c'est la même fille, le même comportement. Boah. Mais il y a une autre nature, c'est la nature de la chérie. Vous savez que la chérie se transforme. Se transforme à quoi ? Papier. Ah ! Elle quitte la terre et l'arbre pour s'envoler dans les airs. Parce que c'est une nouvelle nature. Ça c'est une bonne nature. Amen. Elle écoute, la nature change, elle peut voler dans les airs. C'est une nouvelle nature, elle est léger, elle est jusqu'au ciel. Oui. Mais il y a une troisième nature. Là encore c'est plus compliqué, le caméléon. Le caméléon prend la nature de tout corps qui entre en contact avec lui. Vous prenez quelqu'un qui a bien rouge, rouge. Vous l'envoyez premièrement faire le caméléon. Le caméléon devient tout rouge. Quand c'est l'arbre, vous envoyez quelqu'un a bien bleu, le caméléon devient bleu. Vous envoyez quelqu'un a bien noir, le caméléon devient noir. Ça c'est quelle nature. Donc il s'adapte facilement à toutes les conditions. Parmi les enfants de Dieu, il faut que pour ça même, il est comme un croyant. Mais avec lui dans les barres, vous verrez que là aussi il danse très bien. Vous verrez que parmi les enfants, il connaît même le nom de la bonne lumière et du cœur qui existe. Et il s'adapte aussi là-bas. Vous le souvenez, il va même chez les bandes cotistes. Là-bas, quand il danse bien, le bandes cotistes, il sera à notre frère, il est arrivé. Vous l'amenez à l'Église catholique, il peut même faire les avènes arrière. Il dit, oh, notre frère est arrivé. C'est arrivé comme un lion. Mais les vrais enfants de Dieu, quand ils sont mis en contact avec la parole pure de Dieu, ils ne deviennent pas autre chose que la parole de Dieu. Amen. C'est à cela que le Seigneur travaille maintenant. Amen. Afin que nous, en écoutant la parole, nous puissions recevoir sa nature, sa vie et son esprit. Malheureusement, ici, le roi s'est ajoutillé. Gagnons le temps, allons dans Daniel chapitre 7. Je désire vous faire voir que dans Daniel chapitre 2, le roi a reçu le songe en forme de statue. Ce statue qui a fait quatre parties pour renoncer les quatre royaumes, quatre empires qui devaient se succéder. Depuis l'empire babylonien, le médo-perse, les grecs et le dernier empire qui est l'empire romain. Ici, dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, Daniel raconte les principales choses depuis le deuxième passé. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, voici les quatre vents des cieux et l'éruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai voulu aussi des choses essentielles. Et vous, vous allez me répondre. Le premier était semblable à qui? À un lion. Merci beaucoup. Verset 5. Et voici un deuxième animal était semblable à un nous. Là, nous voyons déjà que le premier était semblable à un lion. Le deuxième était semblable à un nous. Au sixième verset, après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopage. Suivez-vous des choses? Nous sommes partis de l'ion, l'ours, l'éopard. Ce qui devait avoir d'abord le règne d'un lion, de l'ours et de l'éopard, c'est la succession de l'empires. L'empire ballydonien, les médo-perses, ça nous avons appris à l'école, mais pour les grecs. Maintenant, il y a le quatrième empire, au septième verset, qui lui n'a pas de nature, mais il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort, il a fait de grandes dons de fer, il mangeait, brilait, foulait, brisait, foulait aux pieds, ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents, il avait dix cornes. Remarquez que le quatrième animal ici, on ne nous a pas dit qu'il s'agit d'un lion, de l'ours ou de l'éopard, mais il dit seulement qu'il était différent de tous les premiers animaux, mais il avait dix cornes. Alors plus loin, dans Daniel chapitre 7, depuis le quinzième verset, Daniel 7 depuis le quinzième verset, « Moi, Daniel, je suis l'esprit troublé au-dedans de moi, la vision de ma tête m'effrayait, je m'approchais de l'air de ce qui était là, je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois, qui se refont de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils procéderont le royaume éternellement, d'éternité à l'éternité. Je remarquais qu'il y a d'abord la succession des empires, du royaume, Babylonien, Médon-Pers, Grec, et l'empire romain qui est le tout dernier, mais après cela, il y a un autre royaume, parce que le roi a vu une pierre qui s'était détachée, qui est venue, qui n'a pas frappé les épaules ni la tête, mais qui a frappé les pieds de la statue, et qui est devenue une grande montagne. Et nous connaissons que c'est cette pierre qui a été placée en Sion, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, il y aura un royaume très bientôt. Le retenir, l'écriture dit que les saints posséderont le royaume. Bienvenue, frères, très bientôt nous serons dans le royaume. Nous quitterons des pays, là où est le Président, il y aura un roi sur nous. Jésus-Christ réellera à Jérusalem comme fils de David. Il réellera pendant mille ans. Mais remarquez qu'il est dit au 19e verset, « Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur les quatrièmes animaux. » Daniel n'était pas intéressé sur le premier, le deuxième ou le troisième animaux. Sur le quatrième, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des ondes de fer, des ondes d'air, qui mangeaient, brisaient, foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur du comble qui la fait à la tête, à notre troisième verset, verset 23, « Il nous parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui déforera toute la terre, la fouleront et la brisera. » Amen. Et puis on fait ce 6e verset, « Puis il viendra le juge mort, on lui ôtera sa domination, qui sera députée et alignée pour toujours, le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes, qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Ainsi finit la parole. Rémarquez qu'ici Daniel voulait connaître la vérité sur le quatrième animal. On nous a dit que ce sera un royaume qui existera sur la terre, qui fouleront tout, qui brisera tout. Ici, la question de la vie romaine, c'est ce que vous appelez aujourd'hui l'Europe unie. C'est l'Europe unie qui dirige le monde entier aujourd'hui. Alors dans l'Apocalypse du chapitre 13, mais avant que vous ne pouviez aller là-bas, j'aimerais vous poser la question, pour que je sois sûr que vous avez bien suivi le texte de Daniel 6. Comment était le premier animal ? Le deuxième ? Le troisième ? Le troisième ? Ah, que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi des prêmes, parce que vous avez besoin de suivre des prêmes. Maintenant, Apocalypse du chapitre 13, Apocalypse du chapitre 13, nous sommes depuis le premier verset, « Oui, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait des cornes. » Selon Daniel 7, quel animal avait des cornes ? Le quatrième. C'est qu'ici, Jean ne voit plus le premier, le deuxième et le troisième royaume, parce qu'ils appartiennent au passé. C'est déjà arrivé. Une fois, c'est dans la quatrième bête. Et l'écriture dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait des cornes et ses têtes, sur ses cornes ditadèmes, et sur ses têtes de nom de blasphère. » « La bête que j'ai vis était sans larmes à elle ou pas, ses vieilles étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Remarquez que, ici, quand Jean-François dans l'Apocalypse, ce que Daniel n'a pas vu dans l'Ancien Testament, il voit que le quatrième animal reprend en son sein la nature, les caractéristiques de trois premières bêtes, l'ours, les néopins et les lions. La quatrième bête reprend tout, mais que tu rajoutes que les dragons lui donnaient son trône. Les dragons lui donnaient sa puissance et sont une grande autorité. Au troisième passé, Jésus, lui, les sept êtres, comprise et à mort, mais sa pression montée fut guérie. Rempli d'animation, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait été donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe fut divisé. Vous connaissez ces choses dans l'histoire. Le mur a été placé, le Berlin de l'Est et de l'Ouest. Et vous savez qu'en 89, l'Europe a été réunie. On a détruit le mur de Berlin. Mais dans ces derniers jours, Dieu a aussi parlé. En ces derniers jours, Dieu a aussi envoyé un prophète. Et ce prophète a bien joué en 69. Quand vous verrez, le Berlin est rendu au Berlin Ouest. Sachez que l'Europe, que l'Empire romain est devenu ce qu'il était au commencement. C'est que par la réunification de deux Allemagnes, toute l'Europe a été réunifiée. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous parlez des visages chèqueurs. Quand vous avez seulement les visages de la France, vous pouvez aller partout dans plus de 20 pays. Vous savez comme vous voulez. Il n'y a plus de barrière. Quand vous avez le euro, vous pouvez faire vos achats d'Egypte, vous pouvez faire vos achats d'Allemagne. Partout où vous êtes, l'Europe est née à une monnaie, à un drapeau. Mais cette mer qui monte de la mer ici, c'est l'Europe unie, dont nous parlons. C'est un pays romain, selon la prophétie, a aussi à sa tête une bête qui monte de l'abîme. La bête qui monte de l'abîme, c'est le pape de Rome. Remarquez que dans Apocalypse 17, cette bête qui monte de la mer est chevauchée par une femme. Et la fin de la prophétie typifie l'Église. Et l'Écriture dit que cette femme avait un nom sur son visage, un mystère, Babylone la Grande. Remarquez que Babylone est dans toute la Bible. Babylone est dans la Genèse. Babylone est dans Daniel. Babylone est dans Jérémie. Dans Jérémie, il est même dit, nous avons voulu guérir Babylone et il a quoi voulu ? Avallons-nous là, fouillons chacun dans son pays. Dans tout l'Ancien Testament, il est Babylone, Babylone, Babylone. Mais arrivé dans Apocalypse, Babylone devient un mystère, Babylone la Grande, la mère de prostituées. C'est ça le nom qui était sur le front de cette femme. C'est que c'est une Église qui a lieu d'enfanté des fils et l'enfant des filles. Elle enfante des filles. Elle enfante les autres Églises. Mais dans Apocalypse, chapitre 12, il y a une autre femme. Elle est environnée dans la couronne de deux étoiles. Cette femme a l'accompli de nos apôtres. Elle a reçu la sémence. Et cette femme, enfante, non pas une fille, elle enfante un fils de mâle. Parce que c'est ce fils de mâle qui doit aller dans l'enlèvement. C'est que dans la dernière phase de l'histoire de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ ne sera constituée qu'elle est vainqueur. Il n'y aura pas de faux-femmes parmi nous. Il n'y aura pas des soeurs hypocrites. Il n'y aura pas des esprits malheurs. Parmi nous, il n'y aura que de vainqueur. De gens qui aiment la parole, qui se conforment à la parole de Dieu. C'est le fils de mâle qui doit aller dans l'enlèvement. Parce que celle qui sera enlevée n'est pas l'Église, mais l'épouse. Je reviendrai encore dans ces choses pour que vous puissiez bien comprendre. Mais dans Procalypse 17, nous voyons qu'il y a une fois, c'est-à-dire une Église, qui est une Église mère. Et nous ne connaissons que sur cette terre, il n'y a qu'une seule Église qui dit que c'est l'Église mère. Connaissez-vous cette Église? La connaissez-vous? Oui. Le dit de l'Église mère, c'est l'Église catholique. Mais elle est mère de qui? Elle est mère de prostituées. N'est-il pas écrit dans Ézéchiel 16, verset 44? Telle fille, telle mère. La nature qui est dans la fille, c'est la nature qui est dans sa mère. C'est pour ça, même, dans nos traditions, ils avaient été dissimulés à épouser une fille, cherchant à savoir les habitudes de sa maman, aller dans les quartiers d'art, essayer de poser la question quel est le comportement de sa mère? Parce que la femme que vous allez épouser ne reflétera que les caractères de sa maman. Ça, c'est dans la naturelle. L'enfant, dans sa maison, va faire ce qu'elle voyait chez sa mère. Elle ne fera pas autre chose. C'est pour ça que les autres filles qui sont des filles prostituées, toutes ces églises que vous voyez, les biblériennes, les pentecôtistes, toutes ces églises de réveil viennent de la Grande-Babylone. Et aujourd'hui, 349 églises sont reconstituées. Elles sont sous la domination des papes. Parce que la bête, dans Apocalypse 11, il y a une bête qui monte de la vie. Vous comprendrez ces choses qui sont au demain le dimanche. C'est cette bête qui dirige la fin qui chevauche la bête. Maintenant, remarquez, Père Benoît XVI a démissuré. Père Benoît XVI a quitté sa place le 28 février. Je m'étais demandé pourquoi il a choisi seulement le 28 février. Parce que le 28 février, c'est une date historique dans l'histoire du message du temps de la fin. Le 28 février 1963, une nuit mystérieuse était destinée sur Tuxonne pour finir ouvrir la parole et annoncer tout le mystère caché dans le sourd pour révéler même le ministère de l'Antichrist. Le 28 février. Mais c'est le 28 février que Benoît XVI a quitté définitivement son bureau partout il était pour aller se reposer. C'est là où a tiré notre attention. Benoît XVI a travaillé principalement pour la paix. Il est à la Jérusalem. Vous pouvez voir, je crois, le mois de mai passé, au avril, il est à Jérusalem, devant le domaine du rocher, avec le représentant des Palestines. Il travaillait pour avoir la paix. Vous vous souviendrez que quand il y a eu des problèmes entre Arab et Juifs, il n'y a pas d'autant à l'Israël, on a envoyé même Hillary Clinton. D'abord, il y a eu des négociations à l'Egypte pour faire cesser la guerre. C'était impossible. Ensuite, Hillary Clinton est allé jusqu'à Jérusalem pour intervenir afin qu'il y ait la paix. Il n'y a pas eu de paix. Et vous savez qu'Hillary Clinton était une dame forte dans l'art de diplomatie. Pour la première fois, il a échoué. Mais qu'est-ce qui a fait que cette guerre puisse s'arrêter ? C'est quand il y a eu l'intervention de Rome. Quand le vent a parlé, automatiquement, tout s'est arrêté. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand je vous parle ici, Rome est en train de travailler pour avoir le contrôle de grandes villes d'Israël, mais aussi à Jérusalem. Il veut occuper même le Monsillon. Le peuple veut avoir la chambre haute comme sa propre chambre. Là où il y a eu le Saint-Esprit, là où il y a la Sainte Seine, il veut que cette chambre lui appartienne. Or, quand vous allez à Jérusalem, vous quittez le Monde des Oliviers, vous allez vers le Monde Sillon pour visiter cette amour et le Saint-Esprit, ensuite voir la tombe du roi David. Et quand vous entrez là-bas, dans la chambre haute, j'étais dans la chambre haute, nous avons prié dans cette chambre, vous ressentez la présence de Dieu dans votre cœur. Parce que c'est là qu'il y a eu l'action des dieux, le pape, le Vatican, réclame cette chambre aujourd'hui. Il veut avoir le contrôle de cette chambre de telle manière que tous les pélérins, tous ceux qui vont à Jérusalem pour visiter ces endroits, désormais, puissent commencer à payer. Et toutes les villes qui étaient sous contrôle de la Jordanie, quand je vous parle ici, c'est déjà au contrôle du Vatican. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller à l'éthlème comme vous voulez, vous levez payer. C'est vous dire que le quatrième animal est en train de prendre le bon dottier. Alors, Benoît XVI a placé de fondement pour l'alliance qui sera bientôt conclue. Mais selon la prophétie, l'enlèvement de l'épouse et la conclusion de cette alliance interviendraient presque au même moment. Voilà pourquoi le pape qui vient, qui est, selon l'église catholique, le dernier pape. Parce que selon leur propre décision, dans l'histoire de l'église catholique, il fallait seulement 266 papes. Benoît XVI était le 265e pape. Le pape qui sera élu très bientôt, il est le 266e pape. c'est lui qui portera le tiard de Vicale ou Sifulide qui, depuis 63, n'a jamais été porté par un autre pape. Et ce tiard est, quand je vous parle ici, aux États-Unis. Ça n'a jamais été porté. Ça peut être observé. Vous pouvez voir Vicale ou Sifulide, c'est-à-dire le représentant des fils de Dieu. Le 666. C'est le pape qui vient, le 266e, qui va porter ce tiard. Pourquoi est-ce qu'il va porter cela? C'est parce que le Tessaloniciens doit s'accomplir. Il faut qu'il séduive beaucoup de gens parce que la prostagie doit venir. Mais que Dieu soit vrai parce que les élus, ils ne seront pas séduits. quand vous allez à Rome, vous pouvez voir ces choses. Je ne sais pas si on vous a déjà fait voir cela. Donnez-moi quelques minutes. Frère Zachari, tu peux prendre ça pour vous faire circuler. Vous allez voir qu'il y a la photo. Il y a là toutes les photos de tous les papes qui ont dirigé l'Église catholique jusqu'à ce jour. Et vous allez remarquer qu'il y a une case vide là-bas. C'est pour... Cette case, c'est 266, c'est-à-dire pour les derniers papes. Tu peux faire circuler que les frères se servent là. C'est le 266e pape. Sans photo, c'est remplacer là-bas. Ça, c'est l'Église. Ça vient de l'Église catholique. À part le propre qui vient, il n'y aura pas dans l'histoire de l'Église un autre pape. C'est le tout dernier. Parce que c'est le tout dernier, il sera tellement honoré qu'il va porter ce tiers de fucans filetés. C'est le tout dernier. Avec lui, écoutez maintenant, toutes les Églises se retrouveront dans une confédération des Églises pour former l'image de la bête. Toutes les déliminations se retrouveront unies sous une seule tête, sous Rome. Toutes ces Églises seront dirigées par Rome avec à la tête le Vatican, le pape. Toutes ces Églises que vous voyez le réveillent, très bientôt, se retrouveront dans une confédération des Églises. mais déjà aujourd'hui, vous voyez certains de leurs bichops qui s'habillent comme des prêtres catholiques. Un toge avec des pentacles, tout ce que les prêtres catholiques portent, avec, des fois il y en a qui portent des toges noires, avec une petite colle blanche. tout cela annonce ce qui sera l'un de ces jours. Mais écoutez, pendant que toutes les Églises seront unies ensemble pour se retrouver dans la confédération des Églises sous une seule tête, les vrais élus, les vrais enfants des dieux seront aussi réunis par l'amour divin pour se retrouver sous une seule tête, Christ. C'est ainsi que dans le chapitre 17, les essais vers toi, il est dit, moi à Dieu, toi à moi, afin que tu sois puni. C'est que Dieu il y aura le cœur de son épouse. Les vrais élus traînent le tour, même ceux qui traînent encore dans les déliminations, sortiront les déliminations parce qu'ils doivent finir à la vérité jusqu'à ce que le dernier puisse croire la parole, entrer, afin que l'Église soit enlevée. Mais remarquez que toutes les élus sur la terre seront obligées d'entrer dans cette confédération. Même nous, une pression sera exercée sur les véritables croyants pour que nous puissions y entrer. nous passons très bientôt des temps difficiles. Voilà pourquoi, mes frères, quand vous avez l'occasion de venir écouter la parole, chasse des réserves. Venez écouter. Ayez beaucoup, beaucoup de paroles en vous. La parole vous protégera. Amen. Et parce que nous refuserons d'entrer dans cette confédération, une consécution sera, il y aura une oppression sur nous et le Seigneur ne laissera pas des choses comme cela. Il sera obligé de descendre pour nous arrêter. C'est ça l'enlèvement. Amen. Parce qu'il y aura des temps difficiles. L'épouse passera par les temps difficiles et elle sera obligée d'entrer dans cette confédération parce que tous ceux qui entreront dans cette confédération, ils vont recevoir la marque de la bête. Amen. Même vous, après avoir entendu l'évangile de votre salut, Ephésiens chapitre 1er, le verset 13, vous avez reçu le Saint-Esprit qui est l'étage de votre rédemption. Amen. Le projet reconnaît ses brébis par des marques qui le prêchent sur chacune de ses brébis. Amen. En Israël, il y avait le jour de Jibénie. La cinquantième année, ceux qui étaient esclaves devaient sortir pour retourner dans leur propriété. Mais ceux qui refusaient, qui aimaient leur maître, qui voulaient rester dans l'esclavage, Exo chapitre 1er 21 depuis le premier verset, ont troué leurs oreilles. C'est ainsi que vous voyez les femmes qui ont des oreilles trouées ou des hommes qui se sont des esclaves. Oui. Dans la Bible, on trouait les oreilles qu'un homme qui voulait demeurer ou rester esclave à vie. Il y a des gens qui acceptent ces choses et ne savent pas pourquoi. tu as vu ton ami avec mes oreilles trouvées ou ta maman. Tu veux aussi, il y en a même qui se font trouver trois ou quatre. Tu es esclave à vie. C'est comme ça qu'on reconnaissait les esclaves. Mais ceux qui voulaient sortir les jours de Jibénie, quand il y avait le son de la pompette, ils s'éregistraient. Même s'ils étaient en train de repasser les pantalons de son gosse. Même s'ils étaient en train de les pointer. en train de lui dire beaucoup de choses, lui est en train de repasser. Et puis, il entend le son de la pompette, il reconnaît que c'est le son du jubilé. Automatiquement, il laisse le faire. Même si les pantalons se brûlent, ce n'est plus son problème parce qu'il n'est plus esclave, il est libre. Il est libre et tout le monde dans sa propreté. Encore le monde s'en va, il y a un grand son de la pompette. Tout est accompli. C'était le jour de victoire. Il nous a libérés, délivrés de tout péché, délivrés de tout lieu pour que nousissions entrer dans notre héritage. Et depuis ce jour-là, nous sommes libérés. C'était ce que nous chantons, libérés, libérés. Jésus m'a libéré. J'étais dans la boue, il m'a libéré. J'étais perdu, il m'a cherché. C'est lui qui est affranchi par le Fils et m'a libéré. C'est lui que Dieu s'en par Jésus-Christ et parfaitement sauvé. bien aimé, aimez le Seigneur, aimez le salut de Dieu. Mais là, il n'y a que sur une quatrième impure qui doit être jeune et le monde entier. C'est une quatrième impure. Il y a sa tête une église, une église qui est obligée par une bête. Quand vous voyez le pape, ne voyez pas un homme, c'est une bête qui a compris la prophétie. Et très bientôt, les choses seront très claires. Vous allez voir le pape qui va venir. Il portera ce tiard vu qu'à l'os furidaire. Nous pouvons lire cela. Mais c'est ce pape qui fera aussi que la dernière alliance soit signée. Mais écoutez, la conclusion de cette alliance interviendra presque au même moment que l'enlèvement de l'épouse. Il nous reste combien de temps? Alors vous dites, je dois d'abord terminer mon master. Je dois d'abord terminer ma licence. Oh, il y en a qui disent, frère, moi je dois d'abord voir aussi mon enfant. Tu vois ton enfant, comment pas ça, tu n'es même pas marié. Donc le Seigneur doit retarder l'enlèvement, il doit retarder son plan parce que toi, tu dois avoir ton master. Vivez comme s'il revenait maintenant. Mais faites vos projets comme s'ils viennent l'année prochaine. C'est l'avenir que ceux qui ont les projets le fassent. Mais vivons comme s'ils reviennent maintenant. C'est l'on qui est écrit dans Matthieu le Saint. Ceux qui furent prêtes entrer et la porte fut fermée. Bien aimé, soyons prêts. La parole prophétique est déjà arrêtée. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Veuillez-vous l'éveille. Nous voulons nous recommander la grâce du Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Demander que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège de toutes ces choses qui arrivent bien plus. Dans nos académies, tu peux avancer pour nous produire dans la prière. de la prière. Les grands jours je suis dévié. Dieu nous a visité. Voici le temps nouveau Chant d'envoi à la paix. Chant d'envoi à la paix. Pour les serons de Christ, ceux qui l'aiment pour nous. Chant d'envoi à la paix. 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 et pas déficit de pauvres et saint déficit de pauvres et saint déficit de pauvres Alléluia et saint déficit de pauvres Il s'en vient d'être dans la mort, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ce n'est pas des mots à faire, mais il y aura tellement du fruit pour l'établir. Comme aujourd'hui tous s'unissent sur l'église romaine, aujourd'hui aussi le Seigneur unit son église épouse à lui et à sa parole. Et le diable utilise tous les moyens pour séduire, le Seigneur aussi utilise tous les moyens possibles en fait que ses enfants puissent croire à sa parole pure. Et même à déplacer un serviteur d'une telle retaine pour venir apporter et sonner la trompette. Que Dieu soit un peu poussé. Vous venez sèchement, nous avons pris assez de votre temps, mais on ne peut pas vous perdre encore longtemps. Et puis nous nous invitons des frères. Page 16, quantique 50. – Sous-titrage SNP. Sous-titrage MFP. ... 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